et yo tout le monde ici Captain87 j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on va faire ce qu'on pourrait appeler un petit bilan de l'année 2018 sur la chaîne donc en gros globalement moi en tant que vidéaste je suis quand même assez content de ce qui a été fait je vais répondre à certaines questions concernant notamment du Inazuma pourquoi il y en a plus etc et puis ensuite je vais vous expliquer en gros ce qui va être fait dans l'année suivante et les objectifs etc d'autres petites choses donc on se retrouve donc après la petite introduction donc je vais d'abord répondre aux questions qui ont été demandées donc pourquoi plus de Inazuma déjà en 2018 pas eu je crois donc tout simplement parce que les jeux Inazuma ont été fait et refaits et encore refaits pour pour les tutos donc on a décidé avec le gamer que stop on a arrêté parce que il y en a un nouveau qui risque de sortir déjà en 2019 et on compte faire des tutos dessus mais en attendant on compte dynamiser la chaîne avec autre chose donc bon vous avez vu qu'il y a quand même pour une majeure partie du fortnight quand même omniprésent il ya quand même d'autres jeux que j'essaie de présenter que j'essaie de faire notamment du Brawl Stars du Clash Royale bon ok c'était des petits jeux mobiles mais ça peut toujours être sympa donc ensuite pour un avis général on compte pas forcément faire des vues sur youtube pour te percer bon ça serait bien vous voyez mais en fait on met des vidéos pour plus partager pour avoir un petit esprit quand même communautaire etc même si il n'y a pas beaucoup de vues je prends des exemples des best-ofs des best-ofs qui ont fait du coup on va dire entre 50 et 400 vues pour certains donc ce ne sont pas forcément des choses je pense appréciées par notre communauté mais je pense que ça peut être sympa de montrer certaines actions comme on va dire des fates des bonnes actions des kills on va dire semi impressionnant voilà ce genre de choses ensuite il y a eu des tutos faits sur certains jeux pareil qui n'ont pas forcément été appréciés mais on reste toujours dans un petit esprit commentaire parce que malgré le faible nombre de vues il y a toujours des personnes qui commentent que ce soit en négatif en positif etc et c'est toujours agréable en fait d'avoir ce genre de choses sur nos vidéos même moi perso je prends l'exemple même si ma vidéo n'a pas fait on va dire 3000 vues mais qu'il y a quand même des personnes qui ont commenté je me dis au moins elle a été vue il y a certaines personnes qui ont réagi et moi ça me fait plaisir donc c'est parfait enfin bon voilà après je vais parler aussi d'une d'une chose qui a été demandé c'est les pubs pourquoi elles ne sont plus faites en vidéo tout simplement parce qu'on a reçu des des plaintes de youtube comme quoi on n'a pas le droit de faire ce genre de contenu sur enfin en vidéo donc si vous voulez avoir de la pub parce que moi je compte franchement aider les plus petits que nous à monter moi il n'y a pas de souci si vous voulez la pub ça se passe en anglais communautaire vous avez vous avez l'onglet communautaire dans notre chaîne vous allez là dessus et pas forcément régulièrement je dirais au moins une fois par mois il y a un tirage au sort et il y a une pub de chaîne qui est proposé donc voilà après si vous voulez aller faire un petit tour c'est toujours sympa vous pouvez commenter participer c'est un petit tirage au sens ne coûte rien vous pouvez participer autant de fois que vous voulez chaque fois qu'il ya un tirage au sort vous pouvez y aller donc ensuite je voudrais parler d'autre chose c'est la fréquence de sortie des vidéos je sais que des fois on peut sortir des vidéos quatre fois on peut sortir quatre vidéos par jour comme on peut en sortir quatre en un mois c'est ça restera comme ça je pense on va pas s'atteler un rythme ou une routine pour que tout le monde s'installe je pense que c'est bien de prendre un peu à l'improviste les les vidéos donc après je pense que ça c'est pas vraiment gênant je pense vraiment que ça peut ça peut être pas mal ce système là comme ça ça nous permet déjà nous de faire notre vie à côté du tube parce que moi je vous l'avoue youtube c'est bien c'est pour moi c'est plus de la diversion que on va dire un travail et quand je vais me poser je poste quand j'ai pas envie bah j'ai pas envie voilà tout simplement après excusez moi après ce que ce que je pense faire c'est peut-être en 2019 faire une sorte de série je ne sais pas encore sur quoi mais j'ai réfléchi une sorte de série où où on vous fait interagir dessus avec nous que ce soit sur des jeux je pense où on parle de tout n'importe quoi je sais pas on verra donc donc voilà donc pour le 2019 qu'est ce qui va changer globalement ce petit bilan mais pas grand chose je pense malgré qu'il ya le nouveau inazuma je pense qu'il va sortir en 2019 de ce qu'il paraît de ce qu'on a entendu donc jusqu'à temps que le inazuma sorte on va dire il n'y aura toujours pas de inazuma etc donc il y aura toujours on va dire d'autres petites vidéos à part ce genre de choses des petits tests en fait c'est souvent des petits tests on teste souvent des formats de vidéos donc voilà après si ça plaît ça plaît si ça plaît pas tant pis au moins on aura testé et voilà donc j'espère que la vidéo vous aura plu n'hésitez pas à lâcher un petit like et un commentaire pour donner votre avis et n'hésitez pas à aller checker l'onglet communautaire comme je vous l'ai dit tout à l'heure afin de partager vos chaînes pour le concours de pub voilà moi je vous dis à la prochaine tout le monde et bonne année bonne santé et meilleurs vœux bye